Dans cette école des Beaux-Arts, nous avons une classe préparatoire, une classe préparatoire publique qui est une des deux classes préparatoires publiques de la région Occitanie qui bénéficie d'un agrément du ministère de la Culture. Nos enseignants sont des enseignants qui ont tous un cursus en école supérieure et une pratique artistique développée, ce qui nous met dans le droit fil de ce que font les écoles supérieures et qui prépare au mieux nos élèves de la classe préparatoire. En ce qui concerne le contingent de nos élèves, nous avons 30 élèves pour chaque année. Sur ces 30 élèves, nous avons des élèves du territoire, une partie d'élèves du territoire, une partie du territoire français et des régions proches et une partie aussi d'élèves étrangers. Nous tenons beaucoup à ce qu'il y ait une hétérogénéité au niveau des élèves que nous avons à l'intérieur de la classe préparatoire. Cette année, nous avons une élève russe, des élèves qui viennent de Taïwan, du Brésil et d'Afrique. C'est très important pour nous. Les élèves, quand ils payent leur inscription, ont droit à un pack étudiant qui leur permet d'avoir tout le matériel pour travailler pendant l'année. Et nous leur ferons aussi un voyage scolaire à l'étranger. Notamment, cette année, nous sommes allés à Berlin. C'est aussi quelque chose qui est très important pour le cursus que les élèves entameront en suivant dans les écoles supérieures. Audrey Méline, professeure de design, produit graphique et scénique pour la classe préparatoire aux écoles d'art de Carcassonne. Alors, la classe préparatoire, c'est une année qui se déroule très vite et qui est assez dense et riche en plein d'éléments. Ils vont avoir différents points forts dans l'année, dont un festival vidéo, dont un voyage scolaire, dont beaucoup de projets pour réaliser leur dossier de fin d'année pour pouvoir le présenter aux écoles supérieures. Donc, c'est vraiment un élément, une étape transitoire entre souvent le lycée, pour la plupart, et l'école d'art. Donc, ils gagnent en autonomie, ils se découvrent artistiquement. Donc, il y a vraiment une progression sur ce schéma-là. Ils passent leur concours en avril-mai. Donc, à ce moment-là, c'est encore dense parce qu'on les prépare à l'oral pour qu'ils puissent être à l'aise face à un jury. Et la dernière étape de l'année, une fois qu'ils ont leur concours et que, bien heureusement, ils ont leurs écoles supérieures, ils préparent un des projets phares de l'année, c'est le projet Grand-Oeuvre, qui est une exposition qui mène du début à la fin. Là, ils sont d'ailleurs en train de monter cette exposition et le vernissage sera ce soir. C'est agréable de les voir heureux et de les voir bien dans leur pratique qui commence pour les écoles futures dans lesquelles ils vont arriver l'an prochain.